salut tout le monde c'est gaboy on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle pour la dernière vidéo sur ce qui est sur lego batman 1 sur lego batman 1 et aujourd'hui on va entamer la visite de la batcave ben en fait dans cette batcave j'ai accès à tout je déteste ce moment-là j'ai accès aux quatre personnages vous voyez là on a bad girl on a nightwing on habite sur batman et robin et nous sommes dans la galerie des missions là nous avons la batmobile le chapitre qu'on a dû affronter le sphinx double face piole d'argile poison ivy et mr freeze oui ça c'est le chapitre on a dû affronter le pingouin qui leur croque bain on l'a joué en mode méchant on avait aussi eu catwoman et je crois que j'ai déjà dit qu'il leur croque je crois que oui on avait aussi eu man batte et là c'est le chapitre on a dû affronter le joker harley queen et qui leur mosse c'est lui avec le casque violet avec des antennes le casque vert avec des antennes on a dû aussi affronter l'épouvantail et qui d'autres harley queen le joker l'épouvantail qui est l'hormos et qui déjà ah oui il me souvient et bien sûr le le chapitre il faut on va pas aller directement ici là bas parce que ça salle des mini kits on va plutôt aller là bas et comme vous avez pu le voir je n'ai pas beaucoup d'argent parce qu'il se trouve que la dernière chose que je devais acheter on vient de 100% et de coûter 4000 et le comme le mais le maximum était 4000 comme le maximum était 4000 ah bah voilà on est là là c'est pour ici ici pour changer entre la batcave et l'asile d'arkham tout simple là bas c'est des zones avec des pièces là bas des zones avec des pièces désolé deux minutes voilà là c'est le battant dit là où on peut acheter les mini kits des trucs mystères bien sûr ça c'est les différentes histoires là ce sont les différentes histoires par exemple là la batcave comporte un système électrifié le prénom du pingouin et Oswald Shisterfield Cobblepot bien sûr les différentes histoires des différents méchants là c'est les améliorations de tenues par exemple là pour la tenue résistante à la chaleur on a eu des batarangles de feu tenue planeur plaqué je peux placer jusqu'à 6 bombes résistantes etc à ces différentes cinématiques voilà bien sûr bien sûr C'est parti. Mais si on peut passer avec X ou n'importe quel bouton, si vous ne voulez pas le regarder. Là c'est pour les codes, pour récupérer les persos. Là c'est différentes d'autres améliorations comme invincible, coeur supplémentaire, générateur, immunisation contre le gel, un peu tout quoi. Là c'est les personnages qu'on pouvait acheter, y compris les véhicules. Malheureusement je ne pourrais pas faire une présentation des personnages, parce que je n'ai pas la capacité de pouvoir choisir un autre personnage que je voudrais. Et en dessous de nous, nous avons une sorte de présentoir à tenue. Parce qu'il se trouve que Batgirl a accès aux tenues de Batman et Robin et Nightwing aux tenues de Robin. Regardez. Bien sûr, je ne sais pas si je vais pouvoir faire une différence. Voilà. Et voilà la différence. Petit patata. On a vu un peu tout ce qu'il y avait ici. Là on est de retour à la zone des véhicules et des missions. Et voilà, on va aller dans la zone des mini-kits. Voilà la base 8, les différents mini-kits. Voilà. Là c'est le super kit héros. C'est quand on... Désolé pour la dernière fois. Parce que je vous avais dit que le super kit vilain, C'était parce qu'on a récupéré tous les mini-kits. Non, en fait, je me suis trompé. C'est en récupérant tous les... En réussissant tous les... 100% pièces. Et là on a aussi eu celui de... Super kit, main noire... Main noire de Bruce Wayne. Qui permet de débloquer un niveau qui se trouve ici. Chut ! On prend n'importe quel personnage. Voilà. On a Alfred Pennyworth qui nous... Sur le côté droit, qu'on a d'habitude les héros ou les méchants. Ah bah nous avons... Je sais pas si c'est un réel et serré. On doit récolter un milliard de pièces. Mais c'est toujours des pièces de 10. Des pièces violettes. Qui vaut 10 000. Mais attendez, hop, tu actives et c'est un truc parce que ça. Parce que sinon, les montages risent d'être... Des trucs comme ça, les assemblages, les constructions, ça risque de durer un certain temps. Ok, on doit déjà tout ça. Je l'ai déjà fait deux fois. Bien sûr, c'est un petit niveau bonus pour jouer avec vos amis par exemple. Il n'y a pas un gros intérêt pour l'histoire. En fait, c'est juste un niveau où on peut jouer à côté des pièces. Regardez, on a accès qu'au personnage qu'ils nous ont donné. On n'a pas accès à tous les personnages du jeu. Vous comprenez ? Ok, on tombe la pelouse. Et je récupère des cœurs au passage. Je ne sais pas si ils vont se demander la musique. Alors, sinon, je vais augmenter légèrement le son. Voilà. Et une pièce violette déjà. Ok. On va voir qu'est-ce qu'on doit faire maintenant. Ah, on peut tirer sur ça. Ah oui, je me souviens. Ça ne sert plus à rien, ça. Ça ne sert à rien, ce truc par contre. Je prends déjà cette tenue. Il faut la tenue tech. Est-ce qu'on a un Nightwing, en fait ? Je vais me poser la question. Non. 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 Je vais me poser la question. Là, c'est comme un truc de jeu vidéo, en fait, ici. On prend un peu dynamique. Eh bien, non. Ok. Ok. Un. Deux. Ok. On dit qu'est-ce qu'on a là-bas ? Ah, encore un truc. Ok. Ok. Ça s'est dépassé. Déjà, j'ai encore un peu enroué. Après ce que j'ai eu le petit rhume, là. Je vais prendre un personnage qui saute double. Je suis coincé. Ok. Radioactivité qui veut dire un personnage résistant à la radioactivité. Ok. 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 Je vais prendre un personnage qui saute double, là. Parce que... Au cas où. Je vais récupérer les pièces en même temps que je saute. Ok. Ok. Je suis déjà à 8 minutes. Je parle pas de la vidéo que j'ai en train de tourner. Je parle du minuteur du jeu. Où je suis en train de jouer à l'intérieur du jeu. C'est un peu compliqué, là. Pour les explications. Ok. Il y a d'abord un truc ici. Allez. Hop. On continue. Ça reconduit au même endroit, là. Ah oui. Je me souviens. C'est un autre jeu. Un peu plus long. Beaucoup plus long, l'on veut dire. En fait, le principe est simple. C'est de faire rouler les boules. Sur les trucs orange. Et il y en a pas mal. Ok. Non mais sérieusement, est-ce qu'il y a un moyen que je les détruise plus facilement? Je vais essayer Non Je suis obligé d'utiliser les boules Non franchement C'est pas facile à contrôler ces boules Et voilà Je vais faire un peu cela Deux d'un coup J'ai eu peur là Oh c'est pas grave Où ça va de gueule Où ça, où ça, où ça, où ça Oh franchement Je déteste quand il y a des personnages Qu'on ne contrôle pas Parce qu'ils sont plus difficiles à contrôler Difficile à... Parce qu'ils nous gênent en fait C'est ça ce que j'ai essayé de l'expliquer Je vais m'aider ce véhicule C'est pour attraper les boules Non, 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 non Si on va par là Il devrait arrêter de se mettre devant les personnages Je ne contrôle pas C'est franchement Pas facile C'est pas facile déjà Mais avec eux Ça devient plus compliqué Non, 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 non Non Ok, je suis obligé de l'ajouter dans l'eau À part, c'est une boule ici Et yes Ok Non, non, non Ok On C'est parti. Allez c'est parti. Voilà. Allez. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501